Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures pour ma part j'ai écouté deux romans et eh bien j'ai lu une suite de sagas en version papier et petit bonus pour cette vidéo je vais vous faire un petit book haul enfin book haul on va dire ça j'aime pas trop je trouve pas de terme français mais voilà quelques arrivées livresques dans ma dans ma pile à lire que j'ai reçu et emprunté à la bibliothèque la semaine dernière donc en termes de romans livres audio j'ai continué sur ma lancée avec les rois maudits de maurice ruon le tome 3 les poisons de la couronne alors on est toujours sous dans la france d'après philippe le bel sont la succession mon trône s'est fait donc son fils louis le hutin est à présent sur le trône de france et celui ci s'apprête à épouser en nouvelle noce clémence la princesse clémence de naples on l'a fait venir on l'a fait venir en france pour ses noces alors la jeune fille se voit déjà sur dans un mariage somptueux un mariage princier enfin bref un mariage avec tous les apparets avec tous les apparets de l'époque sauf que son fiancé lui est extrêmement pressé de de l'épouser et ils vont ils vont grosso modo se marier dans une petite ville de province quasiment en catimini et ils vont refaire une grosse cérémonie du coup à reims pour vraiment bien entériner la chose n'est ce pas mais voilà et au début elle est un peu déçu un peu surprise de cet empressement de son de son époux à à bâcler un petit peu la cérémonie de mariage et puis bien au delà des intrigues de la cour se déroule une intrigue une des nombreuses intrigues annexes de cette saga sauf ici on on y met un petit peu plus l'accent on a des vues quelques développements dans les deux premiers tomes et là là on va un petit peu plus loin dans cette histoire les deux les deux histoires l'histoire principale et cette histoire à l'aix sont menées sont menées de front et j'ai trouvé que c'était voilà que c'était hyper intéressant qu'on qu'on allait un petit peu plus dans le fond des choses justement sur les sur les histoires annexes parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont qui se déroulent en parallèle de l'histoire principale et des fois on passe un petit peu vite sur ces sur ces histoires annexes et donc là pour l'une d'entre elles on va un peu plus dans le fond des choses j'ai toujours autant de plaisir à écouter à écouter ce livre audio cette saga historique franchement n'hésitez pas que ce soit en audio ou en papier à découvrir cette saga si ce n'est pas encore fait parce que franchement je vous dis la plume est extrêmement actuelle pourtant ça a été écrit en 1955 là en 2024 et ben franchement je peux vous dire que la plume est extrêmement actuelle et on a voilà il ya quelques termes un peu moins un peu moyen-âgeux forcément mais je trouve que ça complique absolument pas l'écoute et la compréhension du texte donc franchement vous pouvez y aller sans aucune difficulté sans aucune crainte et sans aucune appréhension ensuite toujours à l'audio j'ai je vous mettrai la petite vignette ici j'ai écouté grâce à net gallet duel de franck leduc qui est paru de mémoire aux éditions belle fond dans la collection noire ici on va se retrouver au tout début du roman avec la disparition de deux cars scolaires qui emmenaient des enfants et leur accompagnateurs en classe de neige sauf que les cars ne sont jamais arrivés à destination ils ont purement et simplement disparu de la circulation c'est même de lire et voilà il ya eu voilà les deux cars ont disparu sans aucune sans laisser aucune trace donc la police est mis sur le coup en la personne du commissaire thomas shepard qui est qui dirige la cellule antiterroriste de la police car il voit là les autorités soupçonnent un acte terroriste dans la disparition de ces deux cars et cette piste là est privilégiée jusqu'au moment où le ravisseur appelle et demande à à traiter avec un négociateur du raid en particulier en la personne de thalia sorel thalia se fait intégrer à l'équipe à l'équipe d'enquête et commence alors avec le ravisseur l'espèce de joute verbale un duel donc là le roman n'a jamais aussi bien porté son nom un duel entre elle et et le ravisseur alors forcément au début thalia suscite plutôt la défiance du commandant du commandant shepard pour lui ça semble inconcevable que le ravisseur est demandé à parler à une personne en particulier donc il la soupçonne à juste titre ou non d'être de mèche avec le ravisseur et au début leur relation va être un petit peu tendu parce qu'il parce qu'il ne lui fait pas confiance et en plus de ça il est un brun machiste ouais ce que bon au début je l'appelais jean-jacques préjugé parce qu'il avait énormément de préjugés 1 sur les femmes 2 sur les femmes qui ont fait de la psycho et 3 sur les femmes qui sont entrées dans la police à un grade assez élevé du raid je l'ai trouvé très 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 imbue de sa personne est extrêmement machiste enfin bref je l'ai trouvé absolument imbuvable au départ bon il a le personnage a quelque peu évolué pendant le pendant le roman le alors le concernant le ravisseur j'avoue que son mobile est assez nébuleux et même avec la révélation du comment du pourquoi je trouve que c'est encore quelque peu nébuleux on comprend pas enfin moi personnellement j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça ceci dit le coup était extrêmement bien monté on nous explique en faisant des allers-retours dans le passé comment il a monté son équipe comment il a monté son coup et c'était extrêmement bien préparé il est extrêmement doué ça on peut pas lui reprocher il a une personnalité extrêmement forte mais voilà la la finalité du pourquoi il a fait il a fait ce qu'il a fait je trouve que c'est encore un peu obscur même après la la pseudo révélation c'était pas c'était voilà c'est pour moi c'était pas c'est là là le mobile du pourquoi il a fait ça c'était un peu c'était un peu nébuleux voilà ensuite mais bon ça reste un ça reste un très bon un très bon thriller moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé la plume de de franck le duc et ça a été lu par est ce que je vous retrouvez là non je vais vous laisser vous retrouver le nom du narrateur parce que comme beaucoup c'est le c'est la voix c'est la voix du narrateur qui fait beaucoup voilà c'est lu par thomas alonso et j'avoue que j'ai beaucoup voilà la voix du narrateur fait beaucoup on est tout de suite pris dans l'histoire et voilà j'ai beaucoup aimé alors ce sera pas un coup de coeur forcément mais voilà c'est ça se suit ça se suit avec 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 plaisir j'avoue que la construction et puis les joutes verbales entre le ravisseur et thalia était très très intéressante surtout dans la compréhension de thalia de la psychologie de la psychologie du ravisseur voilà alors ensuite j'ai terminé mon challenge l'été en série avec ma saga chouchou de tous les temps forcément il s'agit des chroniques de sainte marie le livre 13 de catastrophe en catastrophe de jody alors publié aux éditions hervé chopin je ne vais pas voilà vous faire l'affront de vous résumer tout ce qui s'est passé en 12 tomes pour ceux qui ne connaissent pas les chroniques de sainte marie il s'agit d'un institut qui regroupe des historiens et des scientifiques et ils ont développé des capsules qui permettent de voyager dans l'histoire ainsi les historiens se rendent sur les lieux des plus grands faits historiques de l'histoire de l'angleterre mais aussi de l'humanité entière afin de pouvoir regarder être observé ce qui s'est passé pour pouvoir donner des comptes rendus fidèles de ce qui s'est passé dans ces périodes de l'histoire et 11 au tout début de la saga on rencontre le docteur on rencontre maxwell qui est historienne et qui va voilà faire des sauts dans le passé dans la préhistoire au temps des dinosaures chez en égypte antique enfin bref dans tout dans beaucoup beaucoup de lieux et de de moments historiques clés de l'histoire de l'humanité et de l'angleterre et il ya aussi une menace qui pèse sur sainte marie des certaines personnes qui veulent manipuler l'histoire un tueur qui en un tueur qui on veut à qui en veut à max et à sa famille bref voilà tout ce qui se passe grosse au plein d'eau dans les douze premiers tomes dans celui ci il n'a jamais aussi bien porté son nom maxwell a enfin trouvé un travail qui lui convient et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf que dès le premier chapitre il arrive une catastrophe et deux chapitres en chapitres on va aller de catastrophe en catastrophe et ça va être comme ça pendant on va dire à peu de choses près voilà toute cette partie là ça va être ça va être des catastrophes en série dans cette partie là on va la max va se poser et elle va être elle va élaborer une stratégie pour le tome 14 ce tome 14 qui est le dernier de la saga qui va clôturer toute cette saga on sent dans ce tome là que savait qu'on amorce tout doucement la descente vers vers l'épilogue on le sent il ya eu voilà il assez voilà comme vous voyez il est assez épais on aurait pu se part on aurait pu se passer de une cinquantaine voire d'une centaine de pages il ya eu quand même quelques longueurs dans ce tome ci mais j'aime toujours autant ces personnages j'aime toujours autant cette façon dans une saga à 14 tomes chaque tome ne peut pas être égal au précédent il ya des tomes super géniaux il ya des tomes un peu moins bon il ya des tomes qui f qui font une sorte de transition entre le précédent et le suivant forcément dans une série à 14 tomes tout ne peut pas être égale ici dans ce tome là bon il y avait un petit peu de longueur mais on on sent bien que l'autrice plante ses derniers pions pour clôturer cette saga il ya toujours autant d'humour j'ai trouvé quand même qu'on buvait un peu moins de thé que les personnages se gavaient un peu moins de thé dans ce moment mais faut dire aussi avec tout ce qui leur tombe sur la coine ils ont assez peu de temps il faut bien le dire pour pour boire des litres de thé ceci étant ils arrivent quand même à étancher leur soif et après moult péripéties ils arrivent toujours à se faire une petite tasse de thé pour se revigorer en tout cas le tome 14 sort au mois d'octobre je serai bien évidemment au rendez vous j'ai passé quasiment 14 ans que j'ai commencé le tome 1 en 2010 donc j'ai passé 14 ans avec cette saga autant vous dire que va y avoir beaucoup d'émotions à la lecture du quatrième tome parce que c'est celui où je vais dire adieu aux personnages celui où je vais dire adieu à l'univers c'est celui où je vais dire adieu à sainte marie et à tous ces personnages et je pense que va y avoir va y avoir un peu d'émotion dans ce quatorzième tome je vous en dirai un peu plus forcément quand j'aurai lu le quatorzième tome donc soyez au rendez vous vers octobre novembre sur la chaîne comme je voulais dit au début de cette vidéo j'ai reçu et emprunté des petites choses la semaine dernière et ça faisait très longtemps que j'avais pas été à la médiathèque et pour vous dire que ma carte était périmètre pétro mois donc il a fallu que je refasse que je refasse mon inscription mon adhésion mon adhésion à la bibliothèque bon ça a pris trois minutes ça a pas été très long mais c'est pour vous dire que j'avais un sacré moment que je n'y avais pas mis les pieds alors en termes de réception j'ai reçu de la part des éditions les escales le tome 4 c'est ça le tome 4 de la bresse brigade la marée des quinox de momalo c'est une saga que j'ai débuté que j'ai débuté que c'est l'année dernière oui c'est ça l'année dernière je pense c'est une famille bretonne qui mène l'enquête en la personne de maggie qui est la matriarche et de ses filles de ce nom de sa fille et de sa petite fille qui enquête à saint malo saint malo qui pourtant voilà quand on y va et et d'un calme sauf à la période touristique juillet août c'est blindé mais qui est d'un calme olympien et ben il se passe toujours des choses plus ou moins bizarre et heureusement que la presby que la braise brigade est là pour parer à toute éventualité donc je vous lis la quatrième de couverture plage du sillon saint malo 23 septembre une marée d'une force exceptionnelle des fers sur le littoral maloins si puissante qu'elle dépose au sommet d'un des brise lames qui protège la chaussée le corps sans vie d'une jeune femme au physique étrange vêtue de sa robe de mariée ça commence bien ah oui sinon c'est la mariée des quinox pas la marée des quinox au même moment au manoir des corrigan maggie s'apprête justement à convoler avec jacques gaillard son amant régulier depuis plusieurs années pile le jour anniversaire de la disparition de constance son premier mari tout semble enfin en or pour que la matriarche de la bresse brigade refasse sa vie mais l'enquête sur la mariée des quinox comme la surnomme les médias va en décider autrement autant vous dire qu'il va encore y avoir du rifi chez les corrigans donc je pense que je vais lire ça assez prochainement il sort le 12 septembre soit jeudi mais je pense que j'aurai pas le temps de le lire d'ici jeudi mais il sera lu très prochainement n'ayez crainte et à la bibliothèque je vois là j'y allais comme ça sans précisément avoir quelque chose en tête et je suis reparti avec quatre livres mais alors des bricasses je suis reparti donc avec la cité de laiton de s à chaque raborti aux éditions de saxus c'est le tome 1 d'une trilogie de la trilogie d'eva bad donc ici il s'agit du livre 1 c'est de la fantaisie orientale une épopée inoubliable magique au coeur des légendes et des mythes du moyen-orient je pense que ça va être sympa j'avais vu j'avais vu cette saga sur la chaîne de stéphanie de piquiti bouquine et ma copine léa du conte la boucadique m'a dit tu verras cette saga est exceptionnelle donc j'ai le tome 1 et ils avaient également le tome 2 le royaume de cuivre toujours chez de saxus et il est énorme il est énorme il fait ça c'est glossaire on s'en fout 740 pages quand même le premier il fait combien où les lois il fait il fait 100 pages de moins on n'est plus à 100 pages près j'ai envie de dire j'ai super hâte j'ai super hâte de commencer parce que quand stéphanie en avait parlé ça avait l'air vraiment super 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 génial et j'ai super hâte de la commencer j'ai également emprunté la carte des confins le tome 3 de marie répelin aux éditions pocket jeunesse j'avais lu les deux premiers tomes et je savais pas qu'elle allait faire un tome 3 donc je suis assez curieuse ici on est des années plus tard avec les enfants des deux héros des deux premiers tomes donc j'ai envie de voir ce que j'ai franchement j'ai envie de voir ce que ça va donner je sais qu'elle a écrit un préquel aussi à cette saga préquel que je n'ai pas vu voilà je vais je vais me laisser porter par là par la surprise et je verrai bien voilà mais j'avais bien aimé j'avais bien aimé les deux premiers tomes puis vous savez moi quand ça parle de piraterie moi je suis toujours là et enfin j'ai emprunté babel de rf cuan toujours aux éditions d'excès de saxus alors non ce j'ai pas j'ai pas fait exprès en fait de n'emprunter que quasiment trois bouquins de chez de cette maison d'édition c'est voilà c'est fait du hasard ils étaient là ils m'ont tendu leurs petits bras musclés pour que je les emprunte et donc voilà c'est pareil en celui ci je l'ai vu sur la chaîne de piquiti et elle l'avait trouvé elle l'avait trouvé génial voilà je ne vous en dis pas plus je ne vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de le lire et puis vraiment j'ai envie de me replonger de me plonger dans ce roman absolument vierge de tout de toute sensation et voilà je vais m'y plonger complètement innocemment voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présenté bon après si une lc vous je doute un qu'une lc vous intéresse sur ses bricasses mais bon si ça vous intéresse n'hésitez pas à me faire signe n'hésitez pas également à me dire si ce que vous avez lu la semaine passée vous savez que j'adore vous lire et que j'adore papeter avec vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si c'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous êtes une très très belle journée de très très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao